Je vais entamer des démarches pour notre divorce et l'annulation de notre mariage. Je signerai tout ce que tu voudras. J'espère de tout mon cœur que tu pourras résoudre tous tes problèmes et que tu ne resteras pas trop longtemps en prison. Mais si un jour tu sors de prison, je te supplie de ne pas revenir me voir, Horatio. Dolorès. Au revoir, Horatio. Dolorès. Il faut laisser le voir. S'il te plaît, Brolyon, on peut s'en aller. A présent, oui, vous allez pouvoir aller au ciel avec tous ceux que vous aimez, petite mamie. Qui mieux que vous pourra prendre soin de vos petites fleurs, de votre petit arbre que vous aimez tant, vous pourrez veiller sur eux et en prendre soin comme vous le voudrez de là où vous êtes, grand-mère. Allez. Je suis allé à la banque de Mérida comme convenu. Et qu'en est-il de la supposée avance versée par Gabino à mon père ? Eh bien, il se trouve que l'argent est à la banque, ma chérie. C'est très bien. Et Parra, tu crois qu'on peut retirer cet argent même s'il se trouve sur un compte au nom de mon père ? Écoute. Augusto a voulu te protéger avant de mourir. Et il a ouvert un compte à ton nom, sur lequel il a déposé toute cette somme d'argent. Ah bon ? Il a vraiment fait ça ? Il a ouvert un compte à mon nom ? Eh bien, je suppose que ton père a agi ainsi pour empêcher Carmina de se disputer avec toi pour cet argent au cas où il mourrait. Mais alors, est-ce que tu te rends compte, Parra ? Ça veut dire que mon père avait déjà planifié de se donner la mort. Voilà pourquoi il a fait ça, voilà pourquoi il a ouvert un compte à mon nom. Tu peux pouvoir le protéger ? Oui. Bon alors, pour récupérer le cielo abierto, il y a juste à rendre cet argent à Gabino et voilà tout. Non, 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 ma chérie, non. Le plus urgent est de rembourser à Alfonsina Arengo la dette que tu as envers elle. Et écoute, j'ai appris qu'elle était en train d'entreprendre des actions en justice pour te saisir de ta serre. Parce que tu as dû lui laisser ses terres en gage de garantie. Mais que va-t-il se passer pour le cielo abierto de mon père ? Oh, eh bien, ça veut dire que tu vas devoir te séparer d'une partie de ces terres. Seulement celles payées par Gabino, hein. Comme ce type n'a versé simplement qu'une avance, la moitié des terres t'appartient encore, ma fille. Et à ma tante ? Eh bien oui, Carmina en est aussi propriétaire parce que c'était... sur l'épouse. Mais cet argent que m'a laissé mon père, elle pourrait très bien aussi le vouloir. Parce que s'il me revient, c'est grâce à la vente du cielo abierto, la moitié lui revient également. Non, 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 non. Non, Carmina ne peut rien faire du tout. Je t'ai déjà dit que cet argent est sur un compte à ton nom. Il n'appartient qu'à toi seule, ma petite fille. Et ta tante, ah, ne pourra pas toucher un seul centime de cet argent. Ce qui veut donc dire que mon père m'aimait vraiment. Ah, de tout son cœur, ma chérie. Et même plus que tu ne peux l'imaginer. Papa chéri. Oui, mémé. Eh bien, aujourd'hui tu rentrais pas de l'entreprise ? Qu'est-ce qui te prend, Gabinon ? Pourquoi tu me frappes, imbécile ? Pour que la prochaine fois que tu iras dire à tout le monde que je te frappe, ce soit la réalité. Comme ça, tu vois ce que ça fait. Comment t'as trouvé ? De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Je comprends rien du tout. De notre bâtard, là. Gael, qui est venu me reprocher devant tout le monde que je te frappe. Et en plus de ça, je t'ai laissé à la rue sans aucun sou. Et maintenant, tu veux quitter cette maison. Qu'est-ce que t'as à dire à ça ? Je vais t'expliquer. Non, je t'explique rien. Retourne-toi et pégage. Non, je ne vais pas partir du rêve. Il est en question que j'ai quitte cette maison. Pas avant que tu me rendes ce que tu m'as collé, Gabinon. Et en plus, tu dois encore me donner la part qui me revient du détournement de fonds à l'entreprise. Pégage, je ne te donnerai pas un sou. Je t'ai déjà dit non. Si tu m'as gardé en famille, c'est dans cette maison, sale porc. C'est parce que tu m'aimais, non ? Quand est-ce que je t'ai dit que je t'aimais ? T'es juste bonne à aimer un dimanche après-midi, ma chérie, t'es tout. T'es qu'un lot de consolation. Ah oui, à l'autre consolation. Alors quoi ? Quoi ? Il y a une autre femme qui t'intéresse ? C'est ça que tu veux me dire ou quoi ? Pauvre que tu voudras. Laisse-moi tranquille. Eh bien, tu peux me jeter à la rue si tu en as envie. Mais je vais te dire une bonne chose, Gabinon. Après avoir franchi cette porte, eh bien, je vais aller tout droit. Tout droit à la sienne d'Adafoncina. Tu connais Gabinon ? Oh ! Je veux bien voir quelle tête va faire ta patronne, hein ? Quand je vais lui dire que c'est toi, le coupable du bol au sein d'entreprise, tu vois ? Et quand je fais ça, c'est que j'allais s'enfuir avec Rosendoise, Ringo. Il y a des années, c'était pas Stéphania Bouvier, mais sa sœur Carmina. Et que toi, pendant tout ce temps, tu sais bien garder que je lui révélée tous ces secrets, salauds ! Merci beaucoup, ma belle. Merci de m'avoir mis au courant de tout ce temps. Ne fais pas. Tu viens juste de m'informer, je viens de me rendre compte, que je ne peux pas te laisser sortir seule, ni vivante de cette nécessité. Laisse-moi. Que je voulais voir en toi, Gabinon ? Du courage. Tu ne m'en crois pas capable. Non, franchement non. J'ai bien vu comme tu t'es dégonflée pour le service que je t'ai demandé de me rendre avec Carmina. Je suis capable de faire preuve à son froid quand il faut une païde. Ah bon ? Je l'espère. Je l'espère vraiment, Gabinon. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi parce que je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit toutes ces choses à Gaël. Il fallait que je sache à quel point mon fils s'intéresse à moi. Et l'argent qu'il m'a donné n'était rien à quelques pièces. Pourquoi veux-tu prendre de l'argent à un paysan alors que je te donne tout ce dont tu as besoin ? Mais non, tu ne me donnes pas tout ce dont j'ai besoin. Tu n'as rien, toi non plus. Et moi, il fallait que je sache jusqu'à quel point Gaël est prêt à partager des choses avec moi. Ne me raconte pas d'histoire, Ingrid. Les paysans n'est qu'un pauvre trêve la faim. Non, non. Tu as oublié de qui il est le fils. J'y ai beaucoup réfléchi. Et je vais insister à nouveau pour qu'on lui donne ce qui lui revient. Ah ben... On a déjà parlé de ce sujet mille fois et on est arrivé à la conclusion que c'est impossible. Non, Damien ne sera pas égoïste avec lui, pas avec son frère, non. Il lui donnera ce qui lui revient. Il est fort possible que tu aies raison. Mais tant qu'Alphonsina Arengo sera vivante, ça n'arrivera pas. Mets-toi bien ça dans la tête. Exactement car, Alphonsina Arengo, c'est justement sur ce point que tu vas me démontrer ton courage. Et ton sang froid. Parce que la mort de cette femme est l'unique solution, non ? Où est-ce que tu veux en venir avec ça ? Et moi, Camino, tu serais capable de tuer cette femme ? Assieds-toi, s'il te plaît, Guido. Non, non, ça va, je préfère rester debout. Je ne suis venu que pour une chose. De toute évidence, je ne vais pas rester dans ton assiette-là. Je vais à l'hôtel du village. Je dois avouer que ça me surprend encore de voir jusqu'à quel point tu défends ta dignité et ton innocence. Et moi, ce qui me surprend, c'est de voir jusqu'à quel point tu pourrais aller dans le but de défendre et de protéger une ordure comme Gabino Mendoza. Je connais cet homme sur le bout des doigts. Ce n'est pas pour rien que je le contrôle depuis toutes ces années, figure-toi. Et moi, je garde confiance dans le fait qu'un jour, le temps nous prouvera lequel de nous deux se trompe sur son compte. S'il te plaît. Allons, oublie les vengeances et les rancœurs. Nos enfants sont sur le point de se marier, Guido. Ne sois pas si sûr que ce mariage aura lieu, Alphonsina. Pas encore. Parce que je vais faire tout mon possible pour l'embarquer. Ne te mêle pas de la relation de ces jeunes gens. Et c'est toi qui dis ça. Toi, Alphonsina. Écoute, la seule chose dont je suis sûr, c'est que ma fille ne pourra jamais être heureuse avec un homme qui ne l'aime pas et avec une belle-mère aussi autolterre et manipulatrice que toi. Ah, arrête un peu tes bêtises. Va plutôt la féliciter. Nous allons être grands-parents, Guido. Quoi ? Laurencia, ta fille est enceinte. Tu sais ce que je pense, Calino ? Des choses, tu sens ça, oui. Bien sûr. Mais tu n'es jamais allée jusque là. Comme on dit, tiens que les aboies ne morts pas. C'est ce que tu penses de moi, chérie ? Tu es un large, Gabino. Tu charges les autres de tes petits travaux, hein ? Mais je suis sûre que tu ne t'es jamais sali les mains avec du sang. Et toi, si ? Toi et moi, on vivrait beaucoup plus tranquille. Si Alphonsina à Rengo disparaissait. Souviens-toi qu'après la fraude, on a découvert que cette femme a énormément plus d'argent. Qu'est-ce qu'on pensait ? Oui ? Mais il faudrait que ton cher fils, Gaël, veuille bien le partager avec nous deux. Eh bien, nous allons travailler sur ce point, petit à petit. L'important, c'est de faire les choses dans l'ordre. Doter le principal obstacle de notre route, non ? C'est très intelligent, ma chérie. Mais là, je ne suis pas sûr de savoir si tu vas tenir ta parole pour ta part du marché. Et que tu vas bien partager avec moi. Parce que pour être sincère, ma belle, je n'ai pas du tout confiance en toi. Non, non, non. Non, Gavino, Gavino, une partie de l'héritage correspond à la moitié de l'entreprise à Rengo. Je te promets de trouver un moyen de perdre mon fils. Pour que tu deviennes le propriétaire de tout. De tout, de tout. Alors quoi, Gavino, qu'est-ce que tu en dis ? Tu serais prêt à tuer cette femme, hein ? Si tu es aussi hésitant, je vais finir par penser que tu es vraiment amoureux d'elle. C'est ce que dit tout le village, c'est vrai. Ce sont des bêtises. Il y a un instant, tu as dit que j'étais ton prix de consolation. C'est qu'il y a une autre femme qui t'intéresse, non ? C'est elle. C'est Alphonsina, c'est ça ? Non, ma chérie. Là, tu fais fausse route. Tu n'as rien à voir et je ne veux rien avoir à faire avec Alphonsina à Rengo. Je pense que c'est la femme la plus méprisable qui existe au monde. Eh bien, voilà, Gavino. Tu éprouves autant de ressentiment. C'est l'occasion parfaite pour t'en débarrasser. Je pense que ça nous arrangerait tous, qu'Alphonsina, cesse d'exister, qu'elle meurt. Qu'elle meurt, Gavino. Voilà, parrain, je suis prête. Oui, mon enfant, allons-y. Carmina, où étais-tu ? Je suis allée régler quelques affaires pour ton père concernant les funérailles et ce genre de choses. Mais je me suis déjà chargé de faire tout ça, enfin. Oui, c'est précisément ce qu'on m'a dit. Dites-moi, vous allez sortir ou quoi ? J'ai demandé une messe pour mon père. Tu veux nous y accompagner ? Merci, merci, à vrai dire. Tu sais que l'église et moi, eh bien, tu sais bien que ça fait deux. Oui, je sais. Et je ne ferai même pas ça pour mon père. Pardonne-moi. Sincèrement, Elisa. Tu sais que ce qui concerne le salut des âmes, je n'y crois pas. Pour moi, il n'existe que cette vie. C'est tout ce que nous avons. Et quand c'est fini, c'est fini. Et voilà. Je ne vais pas insister. Alors, allons-y par là. D'accord. Excuse-nous, Carmina. Merci, je vous en prie. Ah, ma tante. À mon retour, je veux qu'on parle du Celo à Berto. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais mon père a signé un contrat de vente avec Gabino Mendoza. Et apparemment, cet homme lui a déjà versé une avance. Une avance de combien ? Non, non. Ça, nous ne le savons pas très exactement. Mais pourquoi tu demandes ça ? Eh bien, en fait, dans la matinée, j'ai appelé la banque pour vérifier combien il restait sur le compte de mon mari. Je peux vous assurer. Je peux vous assurer qu'il ne reste pas grand-chose. Ça veut donc dire qu'Ogousteau n'a jamais déposé le chèque. Et par conséquent, il doit certainement être quelque part ici, dans l'assiette d'un. Alors, on le cherchera plus tard, non, Elisa ? Tu es d'accord ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, il faut le retrouver. Oui, on va le chercher. Oui. Bon, allons-y par là. Excuse-nous. Entrez. Il faut que je te parle, Damien. Afancina vient de m'informer que tu as mis ma fille enceinte. C'est la raison pour laquelle tu te maries avec elle ? Eh bien, en fait, nous avions déjà planifié notre mariage avant de l'apprendre. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu l'aimes ? Évidemment que je l'aime. Mais tu n'es pas amoureux d'elle, ou je me trompe. C'est vrai qu'entre Florencia et moi, il se passait beaucoup de choses. Et qu'il n'y a peut-être pas la même passion qu'au tout début de notre relation. Mais je crois qu'on pourrait former un excellent couple marié. Ça ne répond pas à ma question. Je comprends ton inquiétude, Guido. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tu peux être sûr que tu n'auras pas à te plaindre de moi. Je serai un bon mari pour Florencia. Et un excellent père pour mon enfant. Je l'espère pour votre bien à tous les deux. Parce que s'il est difficile d'accepter l'échec d'une relation amoureuse, imagine quand il s'agit d'un mariage. Je te laisse pour que tu finisses de te changer. Ah, à propos, qui est mort parce que tu portes le deuil ? Il s'agit du père de mon ami Elisa Castagnone. Je vais à sa messe. Excuse-moi. Je t'en prie. Lolita, tu es là ? Je croyais que tu avais fini par oublier la messe de mon père. Non, ma chérie. C'est juste que je suis venue un peu plus tôt parce qu'il faut que je parle au père Loupé. Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu pleures ? Ah, mon enfant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Des policiers ont fait irruption cet après-midi dans la boutique pour... pour arrêter Horatio. Il a été conduit en prison. C'est pour ça qu'on a entendu des sérénes dans tout le village. Non. Non, Lolita, ce n'est pas possible. Ce doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur. Je me suis mariée avec un criminel qui a commis je ne sais combien de délits à Campeche. et moi, je n'en savais rien du tout. Oh, Lolita, non ! Je ne peux pas y croire. Non, moi non plus. Et quand j'ai supplié Horatio d'essayer de se défendre, de dire qu'il est un homme bien et qu'il n'est pas très délinquant, il n'a pas soufflé un mot, Elisa. Il n'a même pas osé me regarder dans les yeux. Lolita, je ne sais pas quoi te dire. Pardonne-moi, Lolita, c'est de ma faute. Je t'ai convaincue d'être mariée avec lui. Mais non, ma jolie, ce n'est pas du tout de ta faute. C'est moi qui ai été idiote pour ne pas m'être rendue compte de qui était Horatio en réalité. Je suis l'unique responsable pour avoir fait tous ces mensonges, Elisa. Oh, Lolita, calme-toi. Alors, c'est vrai ? Tu passes ton temps avec Belorès dans tout Merida pendant que moi et Vicente on est hospitalisé ici ? Je t'ai déjà expliqué. Elle était complètement désespérée. Je n'ai pas voulu la laisser toute seule. Parce qu'en plus, elle va déjà très mal à cause de la mort de son patron. Et toi, ravi comme tout, tu lui as proposé de l'accompagner, non ? Alors que pour moi, tu n'as aucune considération. De quel droit tu me fais des reproches ? Avec tout le mal que tu m'as fait. Mais c'est arrivé comme une bénédiction pour toi qu'Horatio s'avère être un mauvais garçon et qu'on le mette en prison, n'est-ce pas ? Parce qu'à présent, que tu veux m'abandonner, tu vas te précipiter pour tenter ta chance avec ta bien-aimée, Dolorès. Tu ne sais pas ce que tu dis. Il vaut mieux que tu te taises avant que l'infirmière ne revienne avec Vicente. Je sais bien que tu l'as toujours aimée, Brolio. Et que tu ne l'as jamais oubliée. Oui, c'est vrai, Antonia. Mais malgré ça, je n'ai jamais regretté de me marier avec toi. Jusqu'à ce que je découvre ta trahison. Tu sais... Tu sais pourquoi je ne t'ai jamais dit pour Gabino ? Parce qu'il a abusé de moi, Brolio. Ce misérable m'a saoulée. Il a couché avec moi de force. Et si tu ne me crois pas, vends parler à Madame Alphonsina parce qu'elle est au courant de tout. Ma patronne sait l'enfer que j'ai vécu. Et ce n'est pas tout. Elle m'a aussi protégée pendant toutes ces années de cette ordure de Gabino Mendoza. Ta femme te dit la vérité. Je me suis mariée avec un homme que je ne connaissais pas, mon père. S'il vous plaît... S'il vous plaît, aidez-moi à annuler mon mariage. Oui. Oui, évidemment. Mais vous ne m'avez pas expliqué de quels crimes est-ce qu'on accuse Horatio ? Eh bien, apparemment, il est venu se cacher à la ermita pour de nombreux crimes qu'il aurait commis à Campeche. Je suis une idiote. Comment... Comment ai-je pu ne rien suspecter lorsque j'ai su que... que lui et Gabino Mendoza étaient de vieux amis ? Ce n'est pas de ta faute. Horatio a très bien su. Comment t'embobiner ? Il a réussi à tous nous embobiner, mon père. Car ni moi, ni même vous n'avons douté une seule minute de la sainte vérité de cet homme, enfin. Dolorès, est-ce que tu sais si par hasard on l'accuse d'un crime qu'il aurait commis ? Non, pas à Campeche, mais ici, à l'ermita. Non, mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !